Bonjour, les Français sont désorientés. A l'issue des élections législatives, trois blocs se partagent les députés de l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire a le plus de députés, 182 je crois, devant les partisans d'Emmanuel Macron en seconde position et en troisième position le Rassemblement national avec un peu plus de 140 députés. Pour le moment, nous n'avons toujours pas de nouveau Premier ministre. Il a été procédé très récemment à l'élection du président, ou plutôt de la présidente de l'Assemblée nationale, ce qui est un poste très important. C'est par ordre hiérarchique le quatrième poste de l'État. Le premier, c'est bien sûr le président de la République, devant le président du Sénat. En troisième, le Premier ministre, et en quatrième, la présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, donc une macroniste, qui a été réélue. Elle a été réélue, tout simplement, par une coalition. Au premier tour, il fallait une majorité absolue. Personne ne l'avait. Second tour, avec à nouveau nécessité d'une majorité absolue. Personne ne l'avait. Au troisième tour de l'élection, c'est la majorité relative. Et un certain nombre de députés républicains ont voté pour la candidate macroniste, qui se retrouve de nouveau présidente de l'Assemblée nationale. Et cela déconcerte les Français. Les Français se disent, nous venons de voter aux élections législatives. Le camp macroniste est battu, puisqu'il arrive en seconde position, mais il garde la présidence de l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est l'effet des coalitions, que nous découvrons en France, parce que c'est totalement contraire à la tradition française de la Ve République. La Ve République voulue à la fin des années 50 pour et par le général de Gaulle. La Ve République, c'est un président de la République fort qui s'appuie sur une majorité absolue de députés. Si ce n'est pas le cas, il est en cohabitation avec une majorité absolue d'un autre bord. Ça a été le cas sous les deux septennats de François Mitterrand. Et ça a également été le cas lors du septennat de Jacques Chirac. Jacques Chirac a par la suite obtenu non plus un septennat, mais un quinquennat. Donc, ce qui se passe actuellement est une transformation totale de nos habitudes, de nos mœurs politiques. En réalité, nous sommes revenus, excusez du peu, 60 ans en arrière, au temps de la IVe République. La IVe République, c'est un président de la République faible et ce sont les partis politiques qui forment des alliances au gré des semaines ou des mois. Cette pratique des coalitions est en vigueur chez nombre de nos voisins européens qui s'en accommodent. C'est dans leur tradition. Un exemple, les Pays-Bas. Aux récentes, enfin, il y a plusieurs mois, aux récentes élections législatives aux Pays-Bas, c'est un parti de droite nationaliste dirigé par Gerd Wilders qui est arrivé en tête. Mais faute de majorité absolue, Gerd Wilders a dû renoncer au poste de Premier ministre. Et il a fallu six mois, six mois, pour constituer une vaste alliance, une vaste coalition hétéroclite entre, tenez-vous bien, quatre partis politiques différents de gauche et de droite, et à droite y compris, donc, le parti nationaliste de Gerd Wilders. En Allemagne, actuellement, c'est une coalition entre sociodémocrates, les Verts et le Parti libéral. En Italie, c'est une coalition de droite nationaliste avec Fratelli d'Italia, dirigée par Madame Méloni, la Ligue de Feu Berlusconi et un troisième mouvement de droite dont j'ai oublié le nom. Donc, il va falloir s'y faire. Le président de la République français, M. Macron, ne peut pas procéder à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale avant un an. C'est comme ça. Donc, pendant un an, on va vivre avec l'actuelle Assemblée nationale, trois blocs qui sont chacun très loin de la majorité absolue. Donc, il y aura des coalitions qui vont se former, se déformer, se reconstituer au fil des semaines et des mois. Il y a eu, là, manifestement, une coalition pour permettre à la candidate macroniste de garder sa place de présidente de l'Assemblée nationale. Il y aura vraisemblablement une coalition, ce n'est pas vraisemblablement, il y aura automatiquement une coalition, je ne sais pas laquelle, je ne suis pas Madame Soleil, pour soutenir le ou la prochaine Premier ministre. Et cette coalition, elle pourra se dissoudre dans quelques semaines ou quelques mois. Il va falloir s'y faire. Et donc, ce n'est pas forcément le nouveau Front populaire qui a le plus de députés qui fera la loi. Ce ne sera d'ailleurs aucun des trois blocs qui fera la loi. Pour exercer le pouvoir, il faudra s'entendre, il faudra former une coalition. Et ça, ce n'est pas vraiment dans la mentalité française. Et donc, les semaines et les mois que nous allons vivre vont être particulièrement difficiles. Et on peut craindre un grand immobilisme. ce qui est particulièrement fâcheux puisque le déficit budgétaire, lui, il se moque des élections. Déficit budgétaire, il va continuer de croître et embellir. Et ça, ça pourrait être très grave. Mais ça, on le découvrira au fil des semaines, au fil des mois. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous n'êtes pas déjà parti. Si vous partez seulement au mois d'août, patience, patience, votre tour va venir. Au revoir, bonne journée.